Voici l'histoire de Colline. L'automne est là. Colline, l'hirondelle, va bientôt partir vers le sud et elle reviendra au printemps. Toutes les hirondelles font ça. Son amie Youyou, la tortue, le sait. Et c'est pour ça qu'elle est un peu triste. Mais elle fait semblant de ne pas être triste. Tous les amis font ça. À quoi on joue ? demande Colline. Comme d'habitude, répond Youyou, je compte jusqu'à douze, tu te caches et je te cherche. Colline est si petite qu'elle peut se cacher n'importe où. Pourquoi tu choisis toujours la même cachette ? demande Youyou. Je ne sais pas, répond Colline. Je trouve que c'est une bonne cachette. C'en est une, dit Youyou. Mais si tu te caches au même endroit chaque fois, alors à force, ce n'est plus une cachette. Allez, à toi de compter. Pourquoi tu déplaces toujours la serviette ? demande l'hirondelle. Parce que je change d'endroit chaque fois, moi, répond Youyou. Sinon, ce n'est plus une cachette. Tu devrais essayer. Je vais essayer, dit Colline. À toi de compter. Un, trois, huit, mille et douze. Colline, tu es où ? Youyou dérange tout le monde sur la plage. Elle soulève toutes les serviettes. Colline, Colline, tu es où ? Colline a disparu. Affolé, Youyou se met à courir. Elle crie, Colline ! Elle court très vite, surtout pour une tortue. Elle cherche son amie partout, jusque très loin, alors que Colline est là, tout près, dans la poche de Youyou. La petite hirondelle entend le cœur de son amie battre très, très fort. Alors, pour ne pas lui faire peur plus longtemps, elle s'envole de sa poche en riant. Petite fripouille, crie Youyou, en la poursuivant. Attends que je t'attrape. Faut pas partir comme ça, se fâche gentiment la tortue. Mais je ne suis pas encore partie, proteste Colline. Peut-être, mais tu m'as fait croire que tu étais partie. Pour moi qui m'inquiète, c'est presque pareil. Pourquoi veux-tu que je parte sans te dire au revoir ? Demande Colline. Tu t'inquiètes pour rien ? Youyou ne répond plus. Allez, dit Colline, ne sois pas triste. Tu sais ce qui me ferait plaisir ? Que tu prépares un gros gâteau pendant que je prends ma douche. D'accord ? Le gâteau cuit et Youyou pense à Colline. Elle va bientôt partir, c'est sûr. Et comme à chaque fois qu'elle part, elle vivra des choses que Youyou ne sait pas. C'est comme la chanson de la douche. Quand Colline prend sa douche, elle chante. Youyou écoute à la porte, mais elle n'entend pas vraiment les paroles. Ça reste un secret. Bon alors, on le mange ce gâteau, fait Colline. Une tarte aux fraises. Colline adore ça. Tu ne manges pas ? Demande-t-elle à son amie, la bouche pleine. Je n'ai pas faim, répond la tortue. J'ai envie d'être légère pour partir avec toi. Colline arrache une de ses plumes et l'offre à son amie. Tiens, dit-elle, cette plume, c'est un peu de moi. Tu ne t'envoleras pas avec, mais tu peux la garder près de ton cœur jusqu'à ce que je revienne. Youyou glisse la plume dans sa poche. C'est juste une plume, soupire la tortue. Dans ma poche, je te voudrais toi tout entière. Ou alors, je voudrais remplir ma poche avec plein de choses à toi. Qu'est-ce qu'on pourrait y mettre ? Deux amis réfléchissent ensemble. Elle fouille la maison. Bientôt, dans la poche de Youyou, il y a une plume, un papier sur lequel Colline écrit les paroles de sa chanson secrète qu'elle chante sous la douche. Des miettes de gâteau pour ne pas oublier qu'elle est gourmande. J'aimerais bien mettre la serviette de plage sous laquelle tu te caches, dit Youyou. Mais ça ne rentre pas. Attends une minute, j'ai une idée. Youyou disparaît un moment avant de revenir avec une paire de draps. Elle court les deux draps ensemble. C'est une nouvelle poche, une immense poche. En voyant le tissu traîner par terre, Colline est prise de fou rire. Qu'est-ce que son amie peut mettre dans cette poche ridicule ? Et pendant qu'elle rit, Youyou lui vole une plume, deux plumes, douze plumes. Quand Colline s'arrête de rire, ses ailes sont nues. Youyou a rempli le fond de sa poche avec plusieurs poignées de plumes. Mais tu es idiote ou quoi ? se fâchent les rondelles. Comment veux-tu que je vole maintenant ? Youyou s'approche pour s'excuser. Mais Colline la repousse en pleurant. Laisse-moi, va-t'en. Youyou comprend son geste beaucoup trop tard. Sans ces plumes, Colline ne pourra pas partir. Les plumes ne repoussent pas vite. Ce sera l'hiver. Colline prendra froid. Youyou marche toute seule en pleine nuit, loin de la maison. Dans son cœur, il y a plein de questions qui se bousculent. Mais dans sa poche, dans sa grande poche, il n'y a que des plumes et aucune réponse. Est-ce qu'il vaut mieux garder une amie malheureuse près de soi ? Ou est-ce qu'il vaut mieux la savoir heureuse à l'autre bout du monde ? Dans sa chambre, Colline ne dort pas. Elle regarde par la fenêtre. Les étoiles sont toutes petites. Elles sont très loin. Et Colline est là. Colline va devoir rester là longtemps. Comme Youyou, elle se pose des questions sans réponse. Est-ce qu'elle est mieux là ou ailleurs ? Pourquoi on préfère toujours être ailleurs ? Au clair de lune, Youyou revient à la maison en maillot de bain. Où as-tu mis ta robe ? demande Colline. Et ta poche ? Chut ! Fait Youyou. Viens voir ! En silence, Youyou entraîne son amie jusqu'à la plage. Un petit bateau les attend. La poche, l'immense poche claque au vent. Comme ça, on va partir ensemble, dit Youyou. Et les deux amies s'en vont en pleine nuit. Elles s'enroulent ensemble dans la serviette de plage. Et le vent les pousse vers le sud jusqu'au prochain printemps. Cette belle histoire d'amitié est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu et que tu auras passé un agréable moment. Je te dis à bientôt pour bien d'autres histoires. Sous-titrage ST' 501